Il y a 395 années de cela, un bateau costait le pauvre vieux grand pauvre. Et dans ce bateau-là, il y a le gouverneur Adrien Van Destel, sous madame Maria Livens, qui nous faisait souligner Maria Livens, c'est une métisse. Sous maman, Monica D'Aucosta, qui est une indienne esclave de Coromandel, et son papa, qui est un hollandais, appelé Hendrik Livens. Et donc, je déborde Boris, et je ne déborde pas tout seul, et je déborde avec un joli petit papa, un petit garçon qui, automatiquement, il y a une métisse, il appelle Simon, et c'est la première naissance qui est enregistrée pour la paix de maman Maurice. Donc, il y a un Mauritien, le premier Mauritien, et il n'y a pas tout seul. Il n'y a pas tout seul, il n'y a pas tout seul, avec les premières boutures de canne à sucre, descendent dans sa bateau-là, la capelle, le capelle, le capelle veut dire la chapelle. Non seulement ça, mais les premiers serfs de Maurice, C'est-à-dire, vous-là, qui sont-ils d'Yakarta, je rentre Maurice, ça joue là-même, là, 395, ceux-là, le 8 novembre. Comment nous, au mois de novembre, je suis content de souligner le cas des médecins, par exemple, qui travaillent dans un centre de quarantaine. Des médecins qui utilisent deux cultures différentes, et qui typent à cannes, des personnes qui viennent de l'Inde, et d'ailleurs, moi donnez-nous l'exemple. Le 22 novembre 1888, women médecins qui est lauréat en 1855, le docteur Horace Beaujeur, qui perdit sur la vie de la voyeule, dans le centre de quarantaine à Hilo Gabriel. Et l'année d'après, en 1889, Saint-Coutelard a gagné le docteur Idriss Goumani, qui monte dans le centre de quarantaine à Pointe-au-Canonier, de la voyeule aussi, et qui monte en soignant les personnes atteintes de la voyeule, qui est sorti de la grande péninsule.